Les inscriptions de Delph ont permis d'éclairer Masaspe, de la vie culturelle athénienne dans la seconde moitié du IIe siècle, en montrant aussi de quel prestige jouissait la cité auprès des autres peuples de l'Anphyxionie, à commencer par les Delphiens eux-mêmes. L'apport des inscriptions de Délos à la connaissance de l'histoire économique et sociale d'Athènes durant la même époque est encore plus considérable. C'est qu'en fait, il ne s'agit pas d'une épigraphie étrangère, mais d'une section, pourrait-on dire, de l'épigraphie athique. Du point de vue qui est le nôtre, il existe néanmoins quelques analogies entre Delph et Délos. Les deux sites, tout d'abord, comptent au nombre des principaux sanctuaires d'Apollon dans le monde grec, et pour les Athéniens, ils étaient certainement les plus importants, venant bien avant ceux de Klaros, de Didyme, les deux oracles situés dans cette terre d'Ionie, dont Athènes se prétendait la métropole. Le dieu très véridique qui s'y manifestait inspirait certainement une grande vénération aux Athéniens, mais le site oraculaire de Delph leur était tout de même bien plus familier. Au début du IVe siècle, comme le souligne Mme Véronique Chankowski dans sa thèse récente, ils paraissaient, et ils paraissent d'ailleurs les Athéniens, s'être inspirés du modèle delphique en établissant à Délos une amphictyonie, certes bien différente de l'autre, et en créant un collège de Naop, ou constructeur du temple, comme il en existait un alors très actif à Delphes. Chez eux, comme à Délos, ils favorisèrent le culte d'Apollon Pithios. Un Pithion est de fait bien attesté par les inscriptions d'Hélien, même si la localisation de ce sanctuaire au cœur de celui d'Apollon a été laborieuse. Enfin, lorsque les Athéniens redevinrent maîtres de l'île de Délos en 167, ils eurent à cœur d'y honorer le dieu de Pitho, c'est-à-dire de Delphes, puisqu'une inscription d'Athènes, prisée en de nombreux fragments, je vous montre ici un tout petit début à travers l'ouvrage de Philippe Bruneau, cette inscription a conservé la liste développée des Pithaïdes que versant avant Jésus-Christ, la cité envoya à Délos. Autrement dit, non contentes d'envoyer de telles processions à Delphes, à partir de l'année 138, on s'en souvient, ils voulurent renforcer les liens entre les deux sanctuaires d'Apollon en faisant parvenir régulièrement à Délos une procession dite elle aussi pithaïde. Sur un tout autre plan, et secondaire, certes, puisque moderne, mais pas négligeable pour autant, un nouveau lien s'est établi entre Delphes et Délos par le biais de l'archéologie et de l'épigraphie. En effet, quand l'école française d'Athènes entreprit en 1892 la grande fouille de Delphes avec des fonds publics, elle avait déjà en chantier depuis plusieurs années l'exploration de Délos, financée, elle, par un généreux mécène, le duc de Louba, dont le nom figure encore, ou figurait, figure toujours, je crois, sur les volumes de la publication. Certains savants français furent ainsi amenés à travailler concurremment sur les deux sites. Ce fut le cas en particulier de l'un des directeurs de l'époque, Théophile Hommol, très présent à Delphes, un médaillon de bronze témoigne à l'entrée du musée, et pas moins actif à Délos. Vers la fin du XIXe siècle, les débuts du XXe, chaque livraison du bulletin de correspondance hélénique, le périodique de l'école, contenait donc autant d'inscriptions de Delphes que d'inscriptions de Delos. Elles s'offraient annuellement à la curiosité des épigraphistes et des historiens de toute nationalité. À la veille de la Première Guerre mondiale, les textes d'Eliens constituaient déjà un ensemble très considérable. Aussi l'Académie de Berlin exprima-t-elle le vœu et obtint des autorités archéologiques françaises que ces documents dispersés fussent réunis au plus tôt dans une nouvelle section des Inscriptiones Graeques, le tome XI, entièrement consacré à Delos. Le quatrième fascicule de cette série parut à la date fatidique de 1914 et ce fut le dernier. D'autres érudits s'étaient empressés d'exploiter cette manne à des fins d'histoire. Ce fut le cas très précocement de l'Américain William Scott Ferguson, ici c'est la page de titre d'une réimpression, qui dès 1911, dans Hellenistic Athens, put donner un aperçu assez développé du statut de la population de Delos sous la domination athénienne, en essayant même de tirer parti des informations que livrait la fouille française sur l'architecture domestique et sur l'urbanisation de l'île à cette époque. Il faut néanmoins préciser que seul un tiers du chapitre intitulé Athens and Delos est réellement consacré aux choses d'Hélienne, le reste étant dévolu à l'histoire générale de la cité athénienne durant la seconde moitié du IIe siècle. Du côté français, quelques publications ont rapidement fait date, d'abord dues à Pierre Roussel et aussi à Félix Durbach qui collaboraient étroitement. Le premier est l'auteur d'une thèse fondamentale Delos, colonie athénienne, en 1916, base de toutes les études postérieures sur ce thème. Le second publia en 1922 un très utile choix d'inscription de Delos qui a d'ailleurs été réimprimé comme la thèse de Roussel d'ailleurs. Ce sont du reste ces deux savants qui lancèrent en 1926 la série des inscriptions de Delos. Voilà, c'est cela. Des inscriptions de Delos qui étaient destinées à prolonger sous une autre forme l'entreprise franco-germanique interrompue par la guerre. Réunissant donc en plusieurs fascicules près de 2000 inscriptions. Dans sa récente synthèse, Athènes de l'Hélénistique, livre bleu, Christian Habicht a su exploiter au mieux cette documentation exceptionnellement étendue et toutes les études qu'elle avait suscitées dans l'intervalle afin de donner un tableau bien à jour intitulé La Delos athénienne en tout cas dans la version française de son livre et subdivisé en trois sections qui sont à la fois thématiques et chronologiques. Car, en dépit d'une relative stabilité, la situation de l'île n'a cessé d'évoluer et sa population de croître, de se diversifier pendant les trois quarts de siècle qui vont de la mainmise de 167 à la guerre mitridatite du début des années 80 avant Jésus-Christ laquelle fut aussi catastrophique pour Athènes que pour Delos. C'est donc cette synthèse que je prendrai tout naturellement comme fondement mais en la mettant à l'épreuve de travaux plus récents, même très récents, ceux du moins dont j'ai eu connaissance, sans être moi-même, tant s'en faut, spécialiste de l'épigraphie et de l'archéologie d'Élienne. Il s'agit de rappeler tout d'abord comment l'île fut administrée par les Athéniens puisqu'ils en étaient les maîtres sous le haut patronage de Rome. Je commence par une institution qui s'est maintenue sans modification notable durant toute cette période et même au-delà d'ailleurs. C'est la magistrature la plus élevée que l'on rencontre dans nos documents. Le préposé à l'administration de Delos au Epimélétès en Delos comme on lit sur cette empreinte de Sceaux. Le titre est intéressant dans la mesure où il se distingue de celui que l'on connaît pour d'autres îles sous domination athénienne à Lemnos en particulier. Nous avons vu à travers le décret de Myrina pourtant contemporain que les magistrats envoyés dans cette île avaient un caractère militaire stratégos eis lemnon ou parcos eis lemnon. Si tel n'est pas le cas à Delos c'est que l'île était depuis longtemps démilitarisée si l'on peut dire. S'il y avait lieu d'intervenir par la force l'Epimélète lui-même prenait ses ordres des stratèges au surplus l'armée athénienne n'aurait rien pu entreprendre dans l'île sans l'aval du Sénat romain. Mais que sait-on de ce magistrat ? Dès avant sa synthèse de 1995 ou 2000 pour l'édition française Habicht avait fait le point là-dessus dans le périodique allemand Hermès de 1991 article où il complétait notamment la liste des quelques 45 Epimélètes connues de Pierre Roussel pour la période en question en y ajoutant une demi-douzaine de noms. L'ajout le plus intéressant est celui que fournit un décret qui était resté inédit et dont Habicht lui-même n'avait qu'une connaissance indirecte. C'est le décret des Athéniens de Délos déjà plusieurs fois allégué ici qui honore en 146 l'Epimélète Ophélas fils d'Abron édité en 1998 par Jacques Tréheu qui en était l'inventeur mais qui était alors décédé et par son collègue Pierre Charnot. C'est dans cette publication que l'on trouve l'étude la plus à jour jusqu'à nouvel avis sur l'Epimélète de Délos. Elle apporte d'ailleurs aux travaux antérieurs une confirmation particulièrement éclatante en montrant d'abord que les Athéniens désignés à cette haute fonction les Catastatentes ici étaient issus des familles les plus distinguées de la cité. Ce que Roussel n'avait pas manqué de noter déjà et ce que Habicht avait achevé de démontrer par la mise en évidence de plusieurs cases exemplaires. L'Epimélète de l'année 147-6 appartient en effet à une lignée d'aristocrates dont un ancêtre tout à fait avéré est l'illustre licurgue contemporain d'Alexandre et de Démostel. Il est clair aussi que ces épimélètes devaient avoir comme tous les hauts magistrats de l'époque d'assez gros moyens car on attendait beaucoup d'eux. Au fait lâche se montra certainement à la hauteur des espérances placées en lui puisqu'il accomplit plusieurs choses hectone idione comme on le voit à la fin des considérants. Mais je n'insiste pas sur ce point relativement banal qui découlait déjà des dédicaces émanant d'autres épimélètes de l'île. Ce que révèle le nouveau décret qui est effectivement seul de son espèce c'est que ce haut commissaire athénien exerçait une véritable magistrature à laquelle étaient soumis tous les organes politiques en fonction dans l'île car c'est lui qui à son arrivée à Delos procédait à l'investiture des autres magistrats ten ton arkonton katastasin et poiesato comme lit le décret et qui prononçait lors de tous les sacrifices publics les voeux d'usage pour la santé du peuple des athéniens de leur famille sans oublier à cette date les amis et alliés philoï caï summa coï c'est-à-dire en premier lieu les romains comme on l'avait vu la semaine dernière à propos du décret athique trouvé à Styris de Faucide la seconde partie du décret pour Ophélas ne laisse du reste planer aucun doute sur le fait que ce personnage était dans l'île le répondant de la cité d'Athènes vis-à-vis des romains c'est-à-dire du Sénat et des commissaires en Grèce fort nombreux en cette année-là qui fut des plus agités l'année 146 au point de vue des institutions l'intérêt du décret réside également dans le fait qu'il émane de la communauté des Athéniens de Delos exactement de ceux qui se désignent comme Athénaion oi katoikuntes en Delos formule déjà connue avec diverses variantes dont les plus complètes caractérisent cette communauté comme formant un peuple dans un autre décret ici le participe pouvant faire défaut à l'occasion sans que soit affecté le sens général de la formule il s'agit il s'agit donc d'Athéniens domiciliés dans l'île par rapport à ceux qui ne seraient que de passage Athénaion oi par épidémuntes ces propriétaires du sol qui seuls on voit au chapitre du moins à l'époque où nous sommes ce sont ceux que l'on appelle les clérouques l'appellation est usuelle générale depuis l'ouvrage fondateur de Roussel si elle ne se trouve pas encore et pour cause chez Ferguson elle a été adoptée aussi par Habicht dans une section du chapitre sur Delos qui s'intitule justement la clérouquie on peut se demander toutefois si cet usage moderne s'impose réellement puisque le terme de clérouquoi ne se trouve pas dans les documents des liens de cette époque les clérouques sont en principe des citoyens qui reçoivent un lot de terre hors de l'Athique en contrepartie de leurs obligations militaires or dans la Delos colonie athénienne il n'y a pas de garnison certes les colons athéniens ont profité du fait que les anciens habitants de l'île avaient dû s'expatrier comme on l'avait vu dès après 167 mais rien n'indique en réalité que ces athéniens domiciliés à Delos catoi cuntes en Delos aient tenu leur propriété de la cité on avait vu que dans le cas de Myrina et d'Ephaïstia de Lemnos l'étude de Nicoleta Salomon sur les clérouques les clérouques athéniennes en général invités à renoncer à ce terme de clérouques pour désigner les athéniens installés à demeure dans l'île de Lemnos or la chercheuse italienne qui ne s'est pas intéressée beaucoup au cas d'Eliens a noté au passage tout de même que le terme de clérouques lui paraissait là aussi à éviter mais cette observation datant de 1997 paraît n'avoir eu jusqu'ici qu'un très faible écho parmi les spécialistes de Délos il me semble pourtant que l'on s'expliquerait mieux l'évolution des choses en renonçant à voir dans la communauté des athéniens de Délos un groupe de citoyens jouissant d'un statut particulier s'il n'y a plus de véritable clérouque le partage progressif du pouvoir dans l'île avec d'autres groupes d'habitants apparaîtra comme un phénomène d'élargissement plus naturel en effet jusqu'ici on a considéré que l'époque de la clérouquie athénienne au sens strict du terme avait pris fin vers 140 une génération après la mainmise sur l'île car en jugé par les dédicaces publiques postérieures à ce tournant puisqu'après il n'y a plus de décret on a affaire à une communauté plus cosmopolite au groupe des citoyens athéniens résidant à demeure dans l'île sont venus s'adjoindre d'abord ainsi que quelques documents l'attestent aux alentours de 130 les romains de passage à Délos vous avez ça dans votre dossier sauf erreur romayone oi par épidémuntes puis vers 125 s'ajoutent encore les autres étrangers résidant ou de passage on voit par exemple ton alonxénone avec des variantes qui font une place parfois négociants et armateurs ayant débarqué dans l'île oi catapleontes esten c'est pas si j'ai l'image ici non oi catapleontes esten néson emporoi caï nôkléroi les formules utilisées sont désormais très souples car cette communauté est mal définie la résidence même n'apparaissant plus comme une condition sine qua non pour en faire partie dans le cas des athéniens comme dans celui des étrangers c'est ainsi qu'une dédicace de l'an 123 émane des athéniens établis ou séjournant à Délos des romains donc on ne dit pas s'ils sont établis ou de passage et autres étrangers cette communauté des plus composites ne forme pas un démos comme c'était le cas naguère de la communauté des colons athéniens ce n'est plus une cité en miniature comparable à un dem de l'Athique d'ailleurs on n'entend plus parler alors d'une boulet et d'une ecclesia d'un conseil et d'une assemblée du peuple fonctionnant sur le modèle des organes de la métropole avec une rotation des douze tribus et un calendrier britannique de l'ancienne forme de gouvernement ne subsiste qu'un certain nombre de magistratures outre l'épimélète lui-même qui n'a jamais été élu par la communauté locale mais qui est désigné on l'a vu par la cité d'Athènes on connaît notamment des collèges en relation avec l'activité commerciale dès après 167 les athéniens avaient créé un collège de trois épimélètes qui mêlètaï tout emporio de préposé à l'administration du port marchand où se faisaient toutes les transactions la localisation pardon la localisation de cet emporion peut aujourd'hui être déterminée avec plus de précision on connaît depuis longtemps un décret de l'année 145 en l'honneur de ses magistrats celui que vous avez sous les yeux qui prescrit d'afficher la stèle dans le bureau d'Archaïon de ses épimélètes or cette pierre a été trouvée au nord-ouest du portique de Philippe qui est là vers le bas sur le flanc occidental maritime du sanctuaire d'Apollon précisément du sanctuaire d'Artemis cet emplacement est précisé dans un document qui n'a été rendu public qu'en 1997 et qui ne paraît pas depuis lors avoir été exploité sur le plan topographique c'est le décret pour le gymnasiarque Poussagnas en l'an 157 que nous avons examiné l'an dernier déjà à ce bienfaiteur en effet est accordé une statue qui au lieu d'être dressée dans le gymnase comme c'était naturel lequel était situé un peu à l'écart de la grande circulation viendra prendre place est accordé une statue qui prend place près de l'Archaïon de nouveau ton epimélétone tu emporiou qui devait donc se trouver à un endroit bien en vue puisque l'on précise que la statue sera à main gauche pour ceux qui montent autrement dit ceux qui viennent du côté de la mer à Nabainonton à Risteras à Keiros cette voie de passage est parfaitement localisable à l'extrémité nord du portique de Philippe l'Emporion donc voilà le passage et l'Emporion devait nécessairement se trouver à proximité du local affecté au travail de ses magistrats mais il ne faut pas sans doute le chercher sur le rivage qui s'étend immédiatement devant la voie de passage car dans une contribution à un ouvrage collectif pari l'an dernier sur les structures et équipements des marchés antiques une spécialiste de l'archéologie d'Ellienne Madame Claire Asnor montre sans faire état d'ailleurs du nouveau décret que l'Emporion se trouverait vraisemblablement au sud de la nouvelle agora des Compétaliastes à l'emplacement de magasins qui s'échelonnent sur le front de mer on le voit ici de ces entrepôts provient en effet une série d'une demi-douzaine de tables de marbre avec une cavité pour la mesure de liquide ou de céréales que l'on appelle seccomata l'un d'eux d'ailleurs on a été découvert qu'en 2006 or tous ces objets ont été dédiés vers l'encens avant Jésus-Christ par un seul et même épimélète de l'Emporion nommé Ariarates le nom est remarquable mais ce ne saurait être ici le roi de Cappadoce Ariarate V dont on avait traité précédemment selon l'archéologue française cette consécration en série d'objets utilitaires pourrait être mise en relation avec une réforme des poids et mesures que fait connaître une célèbre inscription d'Athènes sur laquelle nous reviendrons à l'occasion du séminaire de monsieur Charles Doyen l'épigraphie de Délos de l'époque athénienne témoigne également de l'existence à côté de ses préposés à la surveillance de l'Emporion d'un collège d'agoranum magistrature beaucoup plus largement répandue dans les cités grecques et qui existait à Délos dès l'époque de l'indépendance donc avant 167 deux décrets du milieu du deuxième siècle ont en effet été votés pour des agoranums leur lieu de trouvaille leur lieu de trouvaille combiné avec d'autres indices a tout récemment permis à des spécialistes de l'architecture d'Ellienne dont on trouvera l'étude dans le volume qui vient d'être cité à propos de l'Emporion de localiser l'agoranumion en bordure de l'agora maritime dite agora de Théophrastos elle-même toute voisine il est derrière du sanctuaire d'Apollon l'importance qui s'attachait aux fonctions de ces agoranums découle déjà du fait que si les Athéniens de Délos avaient la possibilité de voter des honneurs aux plus méritants d'entre eux ils ne pouvaient le faire qu'après validation du décret par l'assemblée athénienne comme le montre sans ambiguïté un de ces décrets celui que vous avez dans votre dossier le choix numéro 83 les agoranums qui officiaient annuellement à Délos étaient du reste élus à main levée à Athènes comme les autres magistrats de la cité et c'était à Athènes qu'ils devaient rendre leur compte au terme de leur mandat même si on le voit aussi ici une copie des logos et des comptes était déposée au métro on sanctuaire de la grande mère des dieux à Délos même cette exigence suffirait à prouver si besoin était qu'ils avaient à manier des fonds car partout ils prélevaient des taxes sur les transactions et infligeaient des amendes c'est l'occasion de signaler l'apparution d'un ouvrage collectif consacré à ces magistrats de même qu'à leurs homologues romains les édiles agoranums et édiles institutions des marchés antiques volume publié par les soins de Laurent Cap de Très vous le voyez et encore Claire Asenor 2012 si aucune des contributions ne porte spécifiquement sur l'agoranomie d'Ellienne plusieurs en font mention c'est ainsi que Graham Oliver dans une étude sur l'agoranomie athénienne commente l'un de nos décrets dont il fourne une traduction anglaise les éditeurs du volume quant à eux attirent l'attention sur le mode de désignation du collège des agoranums ou plutôt plus spécialement du secrétaire de ce collège au grammateux stone agoranomone inconnu partout sauf précisément à Delos à l'époque athénienne chose remarquable il n'était pas élu lui mais il il était tiré au sort clair au tos comme cela ressort d'une dédicace émanant de l'un d'entre eux qui n'est d'ailleurs autre que le secrétaire en fonction dans l'un de nos deux décrets pour les agoranums cela ne signifie certainement pas que sa charge était insignifiante on peut présumer en effet j'ajouterai personnellement que le tirage au sort procédé démocratique par excellence se faisait au sein d'un groupe de citoyens pré-sélectionnés exprocritone avant de quitter ce volume où il y a beaucoup de choses à glaner relevons encore une contribution due à un jeune historien Jean-Michel Roubineau qui fait ressortir la sévérité voire la cruauté à en croire du moins le sophiste alcifron dans l'une de ses lettres fictives dont pouvaient faire preuve les agoranums dans l'exercice de leurs fonctions à commencer ce qui les rend évidemment redoutable pour les commerçants peu scrupulés à commencer par les marchands de poissons si l'on revient à nos décrets des liens on notera que dans le plus ancien datant des alentours de 150 les agoranums sont encore au nombre de c'est toujours le même décret sont encore au nombre de 3 comme à l'époque de l'indépendance les athéniens ont donc adopté sur ce point la tradition locale plutôt que d'instituer un collège qui en comptant 12 membres comme à Athènes eût été nettement surdimensionné mais à partir d'une certaine date à situer vers 148 comme en témoigne le second décret c'est celui-ci pardon on en élit plus que deux mais toujours avec un secrétaire or le nombre des épimélètes de l'emporion passera lieu aussi de trois à deux puis à un seul dans les dernières décennies du deuxième siècle comment rendre compte de cette réduction progressive imaginer que cela témoignerait d'un ralentissement de l'activité portuaire et commerciale serait une hypothèse bien paradoxale puisque Strabon dans sa fameuse évocation de la délose athénienne on avait donné ce texte je le redonne ici qui fait plus que suggérer que la destruction de Corinthe dans sa 46 imprima un nouvel élan à l'emporion de Délos promu au rang de premier port de transit de la mer Égée mouvement que dut encore accentuer comme l'ont noté les historiens modernes car sur ce point les sources antiques sont muettes la création de la province romaine d'Asie en 129 au sortir de la longue guerre dite d'Aristonikos menée par Rome dans l'ancien royaume de Pergame après la mort du dernier souverain Athalide en 133 il faut donc chercher ailleurs la raison de cette réduction de l'effectif des collèges athéniens d'évoluer au contrôle de l'activité commerciale Pierre Roussel avait suggéré une explication intéressante et l'on ne peut faire mieux que de le citer évoquant cette attitude de repli au moins apparente de la part des Athéniens l'auteur de Délos Colonie Athénienne écrivait je croirais volontiers que des représentants des colonies entendons des communautés romaines et étrangères sans titre officiel jouèrent un rôle à côté des magistrats athéniens et les supplantèrent peu à peu nous ignorons tout ajoutait-il de l'organisation du port franc mais il n'y a point un grand abus d'hypothèse formule jolie qu'auprès de l'épimélète unique et des deux agoranomes des consuls commerciaux veillait à assurer le bon ordre du trafic où l'intérêt commun était engagé fin de la citation cette tentative n'a pas entièrement convaincu les spécialistes actuels de Délos et leur scepticisme est en partie justifié par l'absence de témoignages sur ces fonctionnaires étrangers c'est-à-dire romains ou orientaux qui auraient côtoyé à partir d'une certaine date les magistrats athéniens il n'empêche que l'évolution est patente personne ne conteste du reste qu'il y ait après 146 un fort accroissement de la population d'origine étrangère hélénique non-hélénique au détriment de la communauté de souche athénienne y eut-il à un moment donné qui serait assitué quelques années après le séisme provoqué par la destruction de Corinthe une réforme d'ensemble de l'administration locale qui aurait mis fin brutalement à la suprématie de ceux que l'on a désignés jusqu'ici de façon peut-être un peu trompeuse sous le nom de clérouc réforme qui aurait ouvert toute grande la porte du pouvoir aux autres groupes de résidents en leur donnant accès du même coup à l'effet bi comme on le verra tout à l'heure ce qui est sûr c'est que la souveraineté politique des athéniens représentée par leur épimélète n'a pas été mise en question dès lors et jusqu'à plus en plus informée il paraît préférable de voir dans cette évolution une succession assez rapide d'aménagements partiels qui commençaient sans doute un peu après 146 durent aboutir en une vingtaine d'années tout au plus à la situation nouvelle que l'on observe à partir du dernier quart du deuxième siècle avant d'en venir à l'effet bi tel qu'elle était organisée à Délos sur le modèle athénien mais avec des caractéristiques propres il faut dire quelques mots de ces groupes de xénoï de ces communautés étrangères qui ont joué un si grand rôle dans le développement de l'île la plus importante ne serait-ce que par son poids politique et bien sûr celle des romaïoï sous ce terme très valorisant se cache en fait comme on l'a reconduit de longue date une population assez hétérogène les romains de souche sont là très peu nombreux sinon même absents sauf exception les athéniens de Délos ne côtoyaient pas les membres des familles qui fournissaient à la république romaine la plupart de ses magistrates ou ses sénateurs auxquels les athéniens réservaient un accueil plus ou moins grandiose et auprès desquels plus souvent encore elle envoyait des ambassades à Rome même ces membres de la nobilitas n'apparaissent guère que dans des dédicaces en rapport avec les grands événements avant tout ceux du début du premier siècle relevons cependant sur une base de statut une dédicace intéressante des marchands d'huile italiens les oleari pour Gaius Julius César père du dictateur et proconsul d'Asie entre 99 et 89 ce personnage paraît en effet avoir été impliqué dans l'aménagement de l'Emporion pour le reste les romains que l'on trouve à Delos sont essentiellement on le sait des hommes d'affaires des négociatores qui se livraient aux activités du grand commerce et surtout de la banque or justement ces métiers là étaient en principe interdits aux membres du Sénat parmi lesquels se recrutaient les titulaires de toutes les hautes magistratures celles du cursus honorum d'autre part ces Romaio y a Delos comme ailleurs sont le plus souvent originaires de l'Italie méridionale ils n'ont acquis la citoyenneté romaine qu'avec la conquête de la péninsule et ou même plus récemment encore cela est bien connu depuis la thèse déjà ancienne de Jean Hatzfeld en 1919 les trafiquants italiens dans l'orient grec la communauté des italiens de Delos n'en constitue pas moins un groupe très important auquel on ne cesse de consacrer des études particulières ou générales qui prennent appui sur une documentation qui dont il n'est sans doute pas l'équivalent ailleurs tant sur le plan épigraphique que du point de vue archéologique car on sait que ces negotiatores ont laissé dans le paysage des liens une marque très profonde en réaménageant pour leur usage propre des secteurs entiers du tissu urbain comme l'agora dite des hermaïstes ou des compétaliastes un nom bien latin qui n'apparaît pas ici ou celle que numéro 52 sur ce plan celle que l'on désigne sous le nom de agora des italiens précisément ce nom lui vient en partie d'un des monuments qui se dressaient en bordure de la place dans l'une des loges construites à l'ouest la statue de marbre de Gaius Ophélius Férus qui présente pour nous le très grand intérêt d'être une oeuvre non seulement bien conservée il nous manque la tête certes mais signée et donc datable en effet son socle considérable porte une dédicace à Apollon doublement instructive conçue selon le type grec et du reste entièrement rédigée en grec elle émane cependant des italicoï italicoï vous le lisez c'est à dire de la communauté italique tout entière sans distinction de statut ou d'origine sociale alors que l'appellation Romaioi implique en principe qu'il s'agit d'hommes libres bien souvent de s'affranchis assurément et jouissant de la kiwitas romana mais ces italiens ou italiques ont fait appel à deux artistes athéniens Dionysios et Timarchides qui appartenaient à une même famille de Torikos dans le sud de l'Athique et qui travaillait peut-être à ce moment-là à Délos en tout cas ce sont des sculpteurs assez connus jusqu'à Rome et dont l'activité se situe dans les dernières décennies du deuxième siècle avant Jésus-Christ alors que le personnage statufié lui est toujours inconnu par ailleurs sauf omission de ma part en dépit du fait qu'il avait certainement exercé une fonction importante dans l'île puisque l'on a tenu à rendre hommage à sa dikaiosunet vous le voyez son sens de la justice c'est une vertu qui est louée depuis longtemps chez les magistrats et vergètes et de sa philagatia philagatia sa bonté une notion plus floue et dont les attestations sont du reste nettement moins anciennes on comprend donc que cette statue est nécessée de retenir l'attention des archéologues naguère encore en 1991 elle a fait l'objet d'une étude véritablement exhaustive de la part de mon collègue de l'école des hautes études et d'abord camarade athénien François Querelle excellent connaisseur de la sculpture hélénistique beaucoup d'autres statues de Romains ou d'Italiens bienfaiteurs devaient se dresser dans l'île mais peu ont échappé aux injures du temps nombre d'entre elles ayant dû être abattues très tôt dès l'attaque des forces pontiques en 88 avant Jésus-Christ ou celle des pirates 20 ans plus tard on lira tout à l'heure au séminaire un long décret voté pour un banquier italien Marcus Minatus dont la générosité méritait d'autant plus d'être soulignée qu'elle n'était pas forcément la caractéristique principale des gens de sa profession je ne parle évidemment que des banquiers romains or il n'en reste rien de cette statue pas même le socle sans parler du portrait peint qui fut octroyé à ce personnage et on verra que l'inscription même qui nous informe de son existence n'est parvenue jusqu'à nous qu'au terme d'une bien étrange aventure il faut donc comme toujours faire la part très grande à notre ignorance mais ce n'est pas une raison bien au contraire pour ne pas étudier le peu qui nous reste sur ces romains de Delos on peut renvoyer plus généralement au volume collectif paru il y a une dizaine d'années en 2002 sous le titre les Italiens voilà la statue encore reconstituée par Kerelle avec la base pardon je vais dans le mauvais sens apparemment voilà ce volume l'Italien dans le monde grec qui sont les actes d'un colloque organisé quatre ans plus tôt sous la direction de nos jeunes camarades Christelle Muller et Claire Azenor encore car en dépit de son titre assez général il s'agit en réalité d'un ouvrage centré sur Delos comme le révèle d'emblée sa page de couverture où se dessine en arrière-plan une ancienne carte de la mer Égée centrée sur Delos celle qui accompagnait la publication par l'abbé Barthélémy du fameux voyage en Grèce du jeune Anacarsis tandis que l'inscription qui se profile au premier plan est celle très célèbre mais pas moins intéressante pour autant que porte le socle de la statue perdue de Lucius Munatius Plancus avec une dédicace latine très remarquable émanant des Italiens et des Grecs qui font le négoce à Athènes italiquei et greikei que déli négociantur ce dernier mot étant gravé vous l'avez vu vous le voyez dans votre dossier en caractère plus grand preuve que ces hommes d'affaires tels nos modernes chevaliers d'industrie ne répugnaient nullement à dire le motif de leur présence dans l'île sainte c'était pour y faire du grand négoce bien plutôt que des dévotions à l'Apollon des liens ou à quelques autres des innombrables divinités qui lui faisaient alors concurrence de tous côtés les éditrices du volume expliquent en effet dans leur introduction que la genèse du livre a été une étude de caractère prosopographique sur les carrières de tous les Italiens attestés à Delos et de fait l'ouvrage se termine par un répertoire très utile de ces romagioi ou italicoi à l'élaboration duquel a contribué notre confrère Jean-Louis Ferrari très bon connaisseur des relations entre Rome et le monde grec on trouve du reste dans le corps de l'ouvrage plusieurs études de cas ainsi sur l'une des guentès d'origine campanienne les mieux attestées à Delos celle de Marcus Seius exemple assez typique de ces membres de l'ordre équestre qui à la différence des sénateurs pouvait sans encourir discrédit moral s'activer à plein dans le monde des affaires à l'échelle méditerranéenne on sait que l'une des branches les plus rentables de ce grand négoce était le commerce des esclaves dont Delos a peut-être été la plateforme il est hautement significatif que le colloque qui fut à l'origine de l'ouvrage dont nous parlons est visé au témoignage des éditrices encore à parvenir je cite à une sorte de réconciliation après les affrontements des années 1980 sur les esclaves à Delos que l'on se rassure tout de suite je ne vais pas entrer dans ce débat quelque peu dénaturé par les présupposés idéologiques des uns et des autres il m'importe seulement de peur de me voir reprocher de donner un tableau par trop idyllique de la prospérité d'Hélienne sous le double patronage d'Athènes et de Rome de rappeler l'observation faite par Strabon en un tout autre contexte que la description de Delos au livre X en traitant en effet au livre XIV des guerres dont la Cilicie en sud de l'Asie mineure était le théâtre le géographe note que par le biais d'une piraterie endémique l'exportation des esclaves y avait pris des proportions inouïes jusque-là au point que c'est 10 000 esclaves qui pouvaient être négociés quotidiennement sur la place de Delos les marchands occidentaux venant s'y approvisionner pour satisfaire les nouveaux besoins des Romains en main d'oeuvre servile il ne s'agit certes pas de récuser la valeur de ce témoignage qui a défaut d'être direct s'appuie apparemment sur de bonnes sources du début du 1er siècle je dirais simplement au risque d'être taxé d'une vision trop indulgente ou d'aveuglement par les plus ardents pourfondeurs de cette vision justement trop indulgente de l'esclavage antique que le chiffre lui-même ne m'a jamais paru vraiment crédible une telle concentration d'esclaves même seulement en transit eut posé en effet dans cette petite île de tels problèmes d'approvisionnement et d'abord de sécurité que leur nombre a nécessairement dû être bien moindre on observa d'ailleurs que Strabon ne prétend pas fournir un chiffre précis il dit seulement des myriades de prisonniers muriadas andrapodon ce qui signifie seulement un grand nombre cette réserve faite le commerce des esclaves constitue une réalité sociale et économique que l'on ne saurait mais connaître quand on parcourt les ruines des belles demeures de Delos la plupart d'entre elles en effet furent construites dans cette seconde moitié du deuxième siècle par de riches négociants bon nombre de ceux-ci étaient originaires de la Méditerranée orientale on sait que ce sont eux qui ont donné à l'île de Delos son extraordinaire bigarure ethnique et surtout religieuse je n'ai pas l'intention de m'étendre longuement sur cet aspect des choses qui a fait l'objet de nombreuses études notamment de la part de madame Marie-Françoise Baselèze auteur notamment d'un livre connu sur les conditions de pénétration et de diffusion des religions orientales à Delos 1977 tout récemment dans un ouvrage collectif il y a beaucoup d'ouvrages collectifs actuellement paru au début de cette année même elle est revenue sur ce thème par le biais des associations à des associations attestées à Delos depuis les débuts de l'indépendance jusqu'à l'époque de la colonie athénienne se proposant ainsi d'évaluer les permanences et les changements dans le mouvement associatif au sein de groupes plus ou moins solidement organisés dont les mieux connus sont précisément des associations de négociants venus de la côte phénicienne à cet égard en effet la mainmise athénienne ne doit pas être regardée comme un commencement absolu il est vrai qu'il n'est pas toujours aisé de l'auteur le note de savoir si tel culte étranger attesté vers 160 dans notre documentation s'est implanté à Delos seulement ou déjà avant 166 je m'étonne un peu d'ailleurs pour le dire en passant qu'une spécialiste des choses d'Ellienne s'en tienne toujours à cette date de 166 alors qu'il est désormais hors de doute depuis la publication du décret pour le gymnase que les athéniens prirent possession de l'île dès l'année précédente je constate en revanche avec satisfaction qu'elle met des guillemets au terme de clérouc allant jusqu'à parler de la soi-disant cléroucée elle paraît ainsi rejoindre sans la citer l'historienne Nicoletta Salomon et ce n'est pas sans intérêt de la part de quelqu'un qui travaille depuis longtemps sur les inscriptions de Delos quant aux associations elles-mêmes je n'en dirai ici que quelques mots car nous verrons tout à l'heure au séminaire à travers un document exceptionnel mais qui est un temps relativement peu diffusé autrement qu'en grec comment s'organisait vers 150 avant Jésus-Christ l'association des posidoniastes de Beritos autrement dit Beyrouth dont la raison d'être était à la fois peut-on dire professionnelle ethnique et religieuse au surplus des fouilles anciennes remontant au début de l'exploration de l'île par l'école française d'Athènes ont permis non seulement de localiser exactement le siège de l'association mais d'avoir une idée précise de l'édifice et de son aménagement intérieur comme le montre cet essai de reconstitution que j'emprunte à la publication de 1921 par Charles Picard au moment où le décret n'était pas encore connu au nombre des nombreuses statues qui ornaient l'espace public s'en trouve une qui acquit d'emblée une singulière notoriété et qui d'ailleurs eut très rapidement les honneurs du musée national d'Athènes c'est le célèbre groupe d'Aphrodite et de Pan avec un petit Eros au-dessus reproduit en d'innombrables cartes postales destinées sans doute à émoustiller les touristes comme on le voit ici les photographies ne donnent pas au complet le socle inscrit des deux des deux statues même dans le guide de Delos en ses diverses éditions ouvrage dont le sérieux ne saurait être mis en doute la photo est toujours tronquée comme si la vue de l'inscription devait offusquer le regard pourtant cette inscription de trois lignes est bien intéressante j'en montre d'abord une photo pour montrer qu'elle est complète puis le texte que vous lisez en haut puisque le dédiquant se trouve être un bienfaiteur fort connu de cette association des Posidonias de Beritos de plus il s'adresse au dieu de son pays théoïs patrioïs et il le fait pour lui-même et pour ses enfants ou perton technone or il est clair qu'une telle consécration interdit a priori certaines des interprétations esquissées pour expliquer le lien unissant les deux divinités on exclura ainsi qu'en brandissant sa sandale la déesse de l'amour est voulue telle une courtisane aguichée le dieu capripède certes cela ne suffit pas non plus à donner la clé exacte du sujet mais il faut nécessairement s'orienter vers une interprétation religieuse en lien avec les cultes ancestraux de Beritos cette asphrodite représentée aux prises avec un être hybride monstrueux est une astarté phénicienne très digne d'être vénérée en public par un honnête père de famille et sa progéniture on voudrait que toutes les statues de nos musées si souvent muettes fussent pourvues d'une inscription telle que celle-ci ne serait-ce que pour en fixer l'époque à quelques années près les posidoniastes de Beritos ont été ainsi favorisés par la tuquée archéologique ce ne fut pas le cas de toutes les associations orientales tant s'en faut par exemple des héracléistes de Tyr la grande métropole de Carthage on ne connaît qu'un beau décret certes ici la fin qui nous apporte pas mal d'informations sur ce koinon offrant beaucoup de points communs avec celui des béritiens c'était aussi une association religieuse un thiaz placé sous le patronage d'une des grandes divinités phéniciennes Héraclès égale Melkart et ces gens-là étaient aussi des marchands et des armateurs emporoi et naukleroi mais on ne sait rien du lieu de leur réunion pas même son emplacement approximatif le décret n'a pas été découvert in situ comme l'observait justement le regretté Philippe Bruneau dans ses magistrales recherches sur les sanctuaires et les cultes de Delos il serait bien imprudent d'inférer de cet état de choses que la dite association avait pu avoir un destin moins brillant que l'autre ou même comme on l'a imaginé parfois que la confrérie des héracléistes ait pu être absorbée par les posidonias de Beritos au nom de leur commune origine phénicienne notre savoir est bien trop tributaire du hasard pour autoriser de telles hypothèses on peut citer à titre d'exemple un enrichissement relativement récent qui se rapporte également au chapitre des cultes orientaux dans la Delos athénienne dans sa thèse de 1970 Bruno avait présenté avec méthode ce qui était alors connu du culte de Yahvé et d'une présence juive à Delos essentiellement les restes d'une synagogue or il eut dix ans plus tard la satisfaction intellectuelle de mettre au jour dans le même quartier de l'île que la synagogue deux inscriptions tout à fait remarquables qui attestaient l'existence à cette époque d'une communauté se caractérisant elle-même comme israélite de Delos mais pas n'importe quels israélites des gens se réclamant du culte de Garizim c'est-à-dire du temple situé en Samarie qui était rival de celui de Jérusalem et fut d'ailleurs détruit en 129 selon la tradition judaïque dont Flavius Joseph est pour nous le garant par ce Jean-Hircan prince hachemoneen qui on s'en souvient peut-être était entré en contact avec Athènes et on fut même le bienfaiteur au témoignage d'un décret conservé par le même historien ancien c'était donc toute une page de l'histoire de la diaspora samaritaine qu'il fallait réécrire à Beauvau comme le fit Bruno en un riche mémoire du bulletin de correspondance hélénique de 1982 intitulé avec pertinence sans trace d'esprit polémique les israélites de Delos et la juiverie d'Hélienne ces juifs installés à Delos qui parlaient et écrivaient le grec étaient-ils pour autant des hélénistes tailles des adeptes d'une vie à la grecque fréquentaient-ils le gymnase et le stade au voisinage desquels leur communauté avaient son lieu de culte on ne peut le dire mais cela pose la question plus générale par laquelle je conclurai cette leçon tous ces étrangers qu'ils fussent d'origine italique orientale et d'abord grec dans quelle mesure ont-ils participé à l'éducation que les jeunes athéniens ceux de bonne famille au moins recevaient à Delos ont-ils été tenus à l'écart ou intégrés ont-ils pu le cas échéant poursuivre leur formation et renforcer leur intégration en s'installant à Athènes même un élément de réponse est fourni par l'examen des documents dits éphébiques il est certain que dès leur installation en 167 les athéniens instaurèrent dans l'île le système de l'éphébie dont ils avaient l'habitude depuis 335 alors que les déliens de l'indépendance cela est assuré aujourd'hui par la thèse récente d'André Chankowski n'avait pas cru devoir imiter à la différence de tant d'autres cités hélénistiques cette institution athénienne dont ils ne voyaient peut-être pas bien l'utilité pour eux qui n'avaient point de soldats à former on s'est parfois étonné et encore récemment d'un tel empressement à créer ce doublet donc en 167 alors que les fils de colons athéniens auraient pu si facilement nous dit-on aller se former à Athènes mais il y a sans doute quelque anachronisme à croire que les liaisons avec la métropole étaient si aisées que cela tout voyage en mer pour les grecs est une aventure que l'on n'entreprend que par nécessité donc il était assez naturel que les athéniens établissent de manière permanente à Athénaïoun oï catoïcuntes en délo juste à cœur d'avoir non seulement un gymnase en fait l'île leur en fournissait un déjà édifié qu'ils déménagèrent un peu plus tard en un autre lieu nous avions examiné la chose à travers un document épigraphique l'an dernier mais aussi de quoi former leur païdès à la vie civique et militaire en les soumettant aux exigences de l'éphébie quand ils arrivaient au terme de leur adolescence vers 18 ans réunis depuis longtemps les documents éphébiques des liens qui forment un ensemble relativement abondant mais assez disparate aussi on fait l'objet d'un nouvel examen dans la thèse déjà souvent citée d'Éric Perrin Samina d'ailleurs l'éducation à Athènes qui date de 2006 or ils attaient ces documents de manière non douteuse que l'éphébie y fut ouverte très tôt aux étrangers en tout cas bien plus précocement qu'à Athènes il existe même en rapport avec ce concours des Romayas que j'avais évoqué précédemment une dédicace datant de 167 6 déjà où figure un éphèbie que je qualifierais certes pas d'égyptien comme le fait mon jeune collègue mais qui était incontestablement un citoyen d'Alexandrie d'Egypte la présence d'éphèbes non-athéniens est confirmée par un catalogue de gymnasiards de l'année 143-2 mais l'inscription la plus subjective qui se trouve dans votre dossier est une dédicace collective de l'année 126-5 qui fait connaître 18 éphèbes dont 4 seulement sont des jeunes Athéniens tandis que les autres viennent d'autres cités de Grèce propres Caristos Paros Corsi etc ou d'Orient Alexandrie Antioche Arados Sidon etc sans oublier un certain nombre de Romayoi dès le début donc l'éphèbie d'Hélienne parce qu'elle était peut-être moins orientée vers la formation militaire que celle de la métropole offre un caractère cosmopolite à Athènes en revanche il faudra attendre l'année 119-8 pour avoir la première mention assuré de Xenoy dans les catalogues éphébiques ils représentent alors l'autre document attique un peu moins du 10% de l'effectif global 17 sur 141 et on constate que leur origine est aussi variée qu'Adélos Antioche Beritos Laodicée etc on ne peut certes pas exclure que quelques étrangers aient été admis dans les années 120 déjà voire un peu plus tôt dans l'effet bi mais il paraît assez significatif que l'élargissement se produise de toute façon après le tournant de 146 et très probablement après 130 seulement quand justement les étrangers à commencer par les romains prennent une place de plus en plus importante à la vie économique une part plus importante à la vie économique et sociale Adélos il y a donc eu comme une espèce de choquant retour des phéniciens notamment une famille de négociants de tir par exemple après avoir fait fortune Adélos et obtenu la citoyenneté athénienne s'installent à Athènes vers 100 avant Jésus-Christ ils poursuivent leurs activités commerciales c'est dire qu'à la veille de la terrible guerre mitridatique les liens entre la population athénienne et celle très bigarrée très entreprenante très prospère de l'île colonisée depuis 167 était plus étroite que jamais je remercie applaudissements applaudissements qui athénienne qui athénienne qui athénienne Sous-titrage ST' 501